Toi, toi, mon toit avec Centurie 21. Vendre, acheter, louer, gérer. Centurie 21 Immobilier. Laissez sa maison ou son appartement sans surveillance, c'est parfois risqué. Alors, pour gagner en sérénité et en tranquillité, vous êtes de plus en plus nombreux à équiper votre logement d'un système d'alarme. Objectif, stopper les tentatives de cambriolage, alerter les voisins ou le centre de télésurveillance. J'ai été victime d'un cambriolage il y a un an. Et depuis, j'étais toujours angoissée au moment des vacances ou même d'une simple absence. Depuis, j'étais presque soulagée de retrouver ma maison intacte au moment du retour. J'ai fait installer un système d'alarme. C'est simple. Je la mets en route en tapant un code. Je me sens en sécurité lorsque je m'absente. Sachez que la seule présence visible d'un dispositif de sécurité peut se montrer dissuasive. Et selon les professionnels, 90% des tentatives de vol sont évitées par le simple déclenchement de la sirène. Frédéric Zimmermann, expliquez-nous comment fonctionne un système d'alarme. Un système d'alarme est généralement composé de détecteurs d'ouverture, de bris de vitre, de mouvements et bien entendu d'une sirène dont le volume sonore peut atteindre 100 décibels. Ce système peut être équipé d'une vidéosurveillance et relié à un centre de télésurveillance qui vous alertera dès la moindre intrusion dans votre domicile. Il existe des systèmes filaires ou radios sans fil. Ces derniers sont plus simples à installer. Mais est-il possible d'être directement relié à un commissariat ? Pour les logements privés, le système d'alarme peut être relié à un central de télésurveillance. Mais il ne peut en aucune manière être connecté directement à la gendarmerie, au commissariat. Merci.